Monsieur Assouline. Oui, non, très rapidement, au moment de voter, redire, parce que des fois c'est relativement sous-estimé ou pondéré, le fait que c'est une loi très importante, pas anodine, et qui donne une vision. Une vision, c'est d'abord, dans ce moment, pas anodin, d'affirmer la liberté de création et de diffusion. Donc on peut relativiser, dire que ça n'apporte pas grand-chose, vous allez voir que ça va être un point d'appui dans la loi absolument essentiel pour les années que nous allons traverser. La deuxième chose, c'est que l'ambition d'une politique de service public est réaffirmée dans tous les domaines de la culture et de la création, en liaison, bien sûr, avec les acteurs eux-mêmes, mais ça aussi, vous allez voir que ça va être un des enjeux essentiels au moment d'une offensive généralisée pour considérer la culture comme une marchandise. Et le fait de l'affirmer comme une politique d'abord de service public est absolument essentiel. Ensuite, nous avons conforté l'enseignement artistique, nous avons conforté les pratiques amateurs, sans remettre en cause, M. Pierre-Laurent, la présomption de salariat. Nous y tenions, les socialistes. Peut-être que vous avez considéré que le curseur n'était pas complètement là, il devrait être, mais pour nous, c'est bien cela qui a été affirmé, y compris par la ministre. Et puis, sur la défense du patrimoine, le rôle des architectes. Nous avons cherché ce compromis qui est de réhabiliter le beau pour l'entrée de nos villes, pour les lotissements de plus de 150 mètres carrés, parce que c'est essentiel, parce que vous connaissez aussi la tendance à l'inverse. Et donc, ce n'est pas rien. Et quand le budget, après cette stabilisée, est en hausse, on peut se dire que la dynamique pour mettre en œuvre avec des moyens réels est bien au rendez-vous et portée par la ministre. À côté de ça, des accords dans l'audiovisuel, producteurs et diffuseurs, des accords généralisés dans le cinéma, l'accord professionnel sur les intermittents du spectacle, conforté par le gouvernement qui va le mettre en application. Eh bien, dans tous ces domaines, il y a une action offensive et effective pour ceux qui considèrent que ce n'est pas assez, qu'ils soutiennent déjà cela, parce que ça va être un point d'appui et de résistance pour tous ceux qui veulent défendre la culture dans un environnement plutôt hostile en ce moment. M. Laurent. Merci. 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 Merci.